alors les diplômes sont ils indispensables pour réussir alors c'est une question quelque peu délicate comme à chaque fois il ya un équilibre à tenir il n'y a pas une réponse à mon sens qui soit oui ou non néanmoins je pense que notre époque est formidable dans le sens où elle offre une possibilité de réussite pour chacun et cette possibilité de réussite à mon sens elle tient de la curiosité on a une chance qui est tout simplement énorme au jour d'aujourd'hui c'est la possibilité d'apprendre en continu par l'outil internet et je pense qu'il convient d'éduquer aujourd'hui les enfants justement sur tous ces opportunités qui s'offrent à eux les réseaux sociaux sont un fait ils apportent quelque chose ils ont leur lot de contraintes d'inconvénients de menaces de risques mais également d'opportunités et je pense que c'est là où ben voilà il convient d'orienter les enfants sur une utilisation correcte d'internet alors pour revenir au diplôme si je vous fais part de mon expérience et de mon cas de figure moi je suis une personne qui cumule les diplômes donc deux bacs plus six un premier en management de la qualité sécurité environnement après ça du business avec des écoles supérieures de commerce et des fondamentaux qui seraient plutôt de la biochimie biologie et puis un capette de biochimie une agrégation de biochimie bon ça fait beaucoup en quoi ces diplômes m'ont aidé dans un premier temps ils m'ont desservi puisque ils ont plutôt vidé les comptes en banque de mes parents parce que mes parents se sont accrochés pour m'offrir ces diplômes parce qu'ils pensaient que mon avenir aurait été meilleur c'est pas forcément le cas au jour d'aujourd'hui si je regarde dans mon listing de mails envoyés depuis 2007 je suis à 780 mails envoyés en france pour rechercher du travail autant dire que ma plus grande préoccupation était avant de faire des cv aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser mon capital pour autre chose voilà mon premier problème actuellement et que il m'est très difficile de conserver un emploi puisque les gens hautement qualifiés doivent être payés or en règle générale et dans mon cas de figure ce qui s'est passé c'est qu'en fait les ressources sont utilisées elles sont optimisées au maximum donc on utilise vos compétences professionnelles vos compétences théoriques et malheureusement après en règle générale on vous évince de la structure alors c'est quelque chose qui est psychologiquement très très dur puisque personnellement je fais partie des générations on va dire y les générations un peu 30 nerfs 30 35 ans qu'on va mettre un peu de côté qui n'ont pas d'enfants qui n'ont pas de bien parce que voilà on n'a pas pas trouvé d'emploi néanmoins il faut regarder le côté positif c'est qu'au jour d'aujourd'hui ces diplômes ont permis d'être autonome par contre dans mon entourage ce que je constate également c'est que cette capacité à apprendre effectivement je l'ai j'adore ça je suis très curieuse mais vous n'avez pas besoin de diplômes pour apprendre et aujourd'hui je reste convaincu que la force de l'esprit est capable d'amener énormément de choses en ce sens je pense que les diplômes non ne sont plus nécessaires et il convient de faire la part des choses entre le coût d'une formation ce qu'elle va vous coûter ce qu'elle vous apportera et je reste convaincu que vous pouvez concrétiser des projets sans même passer par des diplômes justement vous organisant de façon à avoir votre travail la journée et d'y passer et consacrer un petit peu de temps le soir à rechercher l'information rechercher l'information c'est être capable de définir le plan d'action de votre projet personnel ce à quoi vous voulez arriver de vous mettre des jalons qui soient complets et réalisables voilà donc il faut être comment je vais dire crédible dans ces projets ne vous n'était pas un jalon de réussite dans les trois mois à venir non ça peut être déployé sur un an et jouer la transition de l'autonomie l'autonomie par la formation amène énormément de choses voilà et vous permet de conserver votre petite enveloppe financière dans votre poche sans la dépenser voilà et prendre moins de risques si je vous prends mon cas de figure moi j'ai investi personnellement dans mes formations donc c'est très à la mode il n'y a plus travail si on regarde actuellement le programme pédagogique et je sais de quoi je parle puisque j'ai passé le capette et l'agrégation de biochimie moi je n'ai pas continué dans l'enseignement et ce trois ans après pourquoi car tout simplement je trouvais qu'il ya un grand décalage entre les besoins réels et le programme de formation des enfants donc tout n'est pas à prendre au négatif puisque c'est quand même du savoir capitaliser et ce savoir vous pouvez le retransférer dans d'autres d'autres projets ou d'autres stratégies mais voilà rien rien n'est perdu alors ce que j'ai envie de dire aux jeunes générations aujourd'hui c'est garder vos rêves gardez vos rêves gardez vos rêves gardez vos rêves gardez vos rêves voilà ne soyez pas trop impatient de les réaliser apprenez justement à prendre votre temps et tout vient à point à ceux qui savent attendre voilà moi j'en reste convaincu ne baisser jamais les bras et un autre point que j'aimerais évoquer sont les catégories sociales dans le temps quand on regardait un peu les csp les catégories socio-professionnelles on s'apercevait que souvent les enfants qui faisait des études étaient les enfants de catégories socio-professionnelles on va dire aisées avec des parents qualifiés ou hyper qualifiés alors au jour d'aujourd'hui à mon sens ce n'est plus vrai du tout et bien au contraire je vais même plutôt dire que les enfants sont éduqués dans des catégories socio-professionnelles salariés ouvriers sont des enfants qui développent bien plus de hargne et bien plus d'envie de réussir voilà à ça il faut faire attention ne touchez pas la frustration car la frustration à mon sens ralenti le déroulement et la concrétisation de vos rêves donc je pense qu'il faut voir les choses simplement et prendre la patience d'apprendre et savoir également s'entourer parfois s'entourer de l'expérience de gens s'en nourrir surtout et être capable de voir les forces et faiblesses voir les opportunités de certains projets réalisés si je devais rajouter quelque chose je vous donnerais peut-être un petit conseil personnel bien sûr tout ce que je dis est à prendre ou à laisser je vous fais juste part de mon expérience et de mon recul sur la matière mais je pense qu'effectivement servez vous des expériences des autres mais ne perdez jamais dans votre petite tête que c'est pas parce que personne n'a réussi dans votre domaine que vous n'y arriverez pas au contraire je pense que chaque projet se réalise avec un jeu un jeu de paramètres qui sont extérieurs et dans les paramètres extérieurs parfois on a le paramètre chance vous êtes là au bon moment et au moment où vous lancez votre projet il y a un réel besoin parfois même certaines personnes vont anticiper la création du besoin c'est à dire que parfois vous avez un projet que vous allez présenter à des gens les gens même ignorent qu'ils ont ce besoin et là où stratégiquement vous serez très bon c'est quand vous êtes capable de mettre en place un produit et un service et d'anticiper la demande du besoin tout en démontrant à votre cible c'est à dire votre client ou autre que vous êtes capable de lui apporter de nombreux avantages sur les diplômes donc voilà je vais pas vous dire fermez fermez vos ouvrages aller sur internet non c'est pas ça que je dis c'est les études sont importantes les études sont en fait importantes pourquoi parce qu'elles vont vous donner la clé de votre autonomie une autonomie qui est à mon sens très très large on est tous différents et dans nos besoins de réalisation on est complètement différent par exemple au jour d'aujourd'hui moi personnellement j'ai un grand besoin d'autonomie on va dire relative au temps j'ai consacré beaucoup de temps de ma vie quand je passais mes concours par exemple à travailler travailler à noël travailler les premiers de l'an et je me suis privée de ma famille je me suis privée de mon entourage parce que j'avais ce souci constant de réussir et j'avais l'impression que cette réussite passerait à travers ces diplômes et ma réalisation professionnelle donc la déception a été grande quand je me suis aperçu que je me suis fatiguée énormément j'ai travaillé beaucoup j'ai fait des déplacements à l'international je suis restée dormir dans des hôtels en attendant ma vie a filé elle est passée aujourd'hui je n'ai pas d'enfant et la vie dans laquelle nous sommes me fait un peu peur donc je me pose la question de savoir voilà est-ce que je me complique les choses est-ce que c'est rendre service potentiellement à un enfant que de ne pas en avoir bref ça c'est un sujet à part que je traiterais mais néanmoins si j'ai envie de vous dire quelque chose c'est penser l'avenir pensez l'avenir et construisez votre avenir construisez le intelligemment et pensez génération future également le futur ce sont nos générations futures ce sont nos enfants donc j'ai envie de dire aux enfants au jour d'aujourd'hui c'est pas parce que vous performez pas au niveau de vos notes que vous serez des enfants qu'on mettra de côté bien au contraire il existe des enfants qui sont pas forcément des foudres de guerre à l'école et qui pourtant excellent et sont capables d'apporter énormément à la communauté plus tard donc réalisez vos rêves croyez en vous mesurez le risque et mesurez les opportunités et j'ai juste envie de vous dire éclatez vous on apprend tous les jours de la vie voilà je vous souhaite une bonne continuation dans vos rêves et ne perdez jamais jamais confiance en vous moi en tout cas je crois en vous merci 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 et Sous-titrage ST' 501